On va retrouver un pilote très particulier, Adrian Sutil, le pilote allemand issu d'une famille de musiciens. Un pilote très discret qui n'était pas forcément destiné à la carrière automobile, mais qui aujourd'hui est un des plus prometteurs au niveau des pilotes allemands. Il a 26 ans, Adrian Sutil, qui fait ses débuts en Formule 1 chez Spiker. Voilà, Adrian Sutil. Il voulait être en Formule 1. De toute manière, c'est pour cela que l'on travaille dans une carrière de pilote. On a tous envie d'être un jour en Formule 1. J'ai travaillé pour cela et maintenant que j'y suis, nous disait-il à l'époque, nous sommes arrivés chez Spiker. C'est tout simplement incroyable. Il s'est montré, Adrian Sutil, avec cette modeste équipe Spiker, ex-Jordan, vous le savez. Et c'est sur cette équipe Spiker que va naître également l'équipe dans laquelle est aujourd'hui Adrian Sutil. Je n'ai pas eu une carrière un petit peu normale, comme tous les autres jeunes pilotes qui ont commencé par faire du kart parce que leur père était impliqué dans le sport automobile ou avait cette passion du sport automobile. Moi, je suis né dans une famille de musiciens. J'ai été, et c'était vraiment peut-être une histoire un petit peu extraordinaire, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Cette éducation m'a beaucoup servi et je pense vraiment que c'est une éducation qui m'a beaucoup aidé également dans le sport automobile. C'est vrai qu'il a commencé tard, Adrian Sutil, il avait 14 ans quand il a découvert le sport automobile. Et aujourd'hui, ça lui arrive également, puisqu'il est longiligne, assez grand, ça lui arrive de jouer au mannequin et également toujours de faire un petit peu de musique devant les grands de ce monde, Adrian Sutil, qui, on le rappelle encore une fois, a essayé de marquer des points pour Forcing Dia le week-end dernier à Valence. Il a échoué, mais encore une fois, qualifié dans le top 10 quand même, Adrian Sutil, qui est soi-disant assez bon sous la pluie. On n'a pas dit dans l'eau, mais sous la pluie. Et qui a donc été découvert par l'IG, Malia, lorsque ce dernier a repris l'équipe Spiker. Je l'avais, me dit-il, découvert vu à la télévision. J'avais trouvé qu'il avait fait un travail fabuleux sous la pluie à mon Fugil lors du Grand Prix du Japon. C'était avant que je ne le rencontre et c'est comme cela que je l'ai engagé. Voilà, donc depuis 2008, Adrian Sutil, l'Allemand qui découvre la culture indienne et qui se plie, si je puis dire, ici en revêtant les habits de lumière d'une culture qu'il découvre depuis deux saisons. En tout cas, en Inde, Adrian Sutil est déjà une vedette auprès du public qui découvre ce pilote en apparence très discret, mais doté d'une confiance en lui incroyable. Il sait où il veut aller, Adrian Sutil, il n'y a aucun doute là-dessus. Je sais de quoi je suis capable et dès que j'en aurai l'opportunité, bien sûr, je me ferai la démonstration de ce dont je suis capable. Il suffit pour cela, bien sûr, d'avoir une excellente voiture. Une excellente voiture, ce sera peut-être le cas, c'est-on jamais l'année prochaine, avec Force India qui ne cesse de progresser et qui est étonnante. Cette équipe, depuis le début de la saison, avec, on le rappelle encore une fois, avec Giancarlo Fisi qui est là, un pas si mauvais Grand Prix d'Europe à Valence que cela. En tout cas, les prestations actuelles d'Adriane Sutil devraient lui garantir un volant en 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada